... Suspendu au tribunal correctionnel de Paris dans le procès de Nicolas Sarkozy, le tribunal s'est retiré pour délibérer sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de l'ancien magistrat Gilbert Azibert. Demande de renvoi pour raison médicale, ce procès, c'est celui de l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République est suspecté de corruption et de trafic d'influence. Une expérimentation pour corriger le dispositif de l'éducation prioritaire. Elle sera lancée en septembre prochain dans les académies de Nantes, Marseille et Lille. Pour le ministère de l'Éducation nationale, il s'agit de mieux répondre à la diversité des territoires et de leur public avec une aide sur mesure, mais sans toucher à la carte des REP et des REP+. 1% du plan de relance ira bien aux quartiers défavorisés. C'est ce qu'il ressort de la réunion entre des élus et le Premier ministre Jean Castex, soit 1 milliard d'euros. Le gouvernement promet lisibilité et transparence dans ce dossier. Maintenant, la question qui se pose est celle de la méthode, souligne le président de l'Association des maires Ville et Banlieue. L'espoir d'un vaccin contre le Covid-19 et le laboratoire britannique AstraZeneca annoncent que le sien est efficace en moyenne à 70%, 90% dans certains cas. Moins proubant donc pour l'heure que ceux de Pfizer, BioNTech et de Moderna, mais beaucoup moins coûteux à terme. Ils n'utilisent pas la même technologie. L'Union européenne en a acheté 400 millions de doses, l'UE qui aura signé au total 6 contrats pour des vaccins. D'ici la fin du mois, 15% de ces doses iront à la France, précise la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé la crise sanitaire pour s'approvisionner en cocaïne. Deux trafiquants de régions parisiennes ont été interpellés. C'est une information France Info. Profitant de l'activité intense des laboratoires d'analyse, ils faisaient croire à des échanges de paquets entre un laboratoire en Argentine et un à Neuilly. Les colis contenaient en fait de la drogue. Malgré les confinements un peu partout dans le monde, une agence de l'ONU observe une concentration record de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En cause sa brutale augmentation en 2019, elle s'est poursuivie cette année. France Info Sous-titrage Société Radio-Canada